Bonjour à tous, ici le MJ Masqué, je suis content de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale, c'est une réaction à chaud du premier épisode de ChronoKillésie que je n'ai pas vu. Évidemment, alors je vais pas vous mentir, j'ai été spoiler quelques images, j'étais là, sur le tournage, parce que, logique, c'est moi le maître du jeu. Et oui, je suis fier, je suis très content quand même, je suis très content d'avoir mené ce projet, il m'a accompagné de bout en blanc, comme on dit, et franchement ça a été une expérience formidable. Et donc en fait, d'un côté, j'ai un peu hâte de voir le projet, je suis un peu stressé, je me dis, voilà, surtout que, allez, première anecdote que je laisse comme ça, attention, préparez-vous, préparez-vous, première anecdote, la vidéo n'a pas commencé, première anecdote, je trouve que l'épisode 1 est selon moi le moins bon épisode de toute la série, voilà, je le dis, voilà, c'est comme ça. Donc, évidemment, voilà, au fond de moi, ça fait un peu, ça me fait un peu chier, quoi, parce que je me dis, ouais, les gens, ils vont, s'ils accrochent pas au premier épisode, c'est impossible. Bon, il est temps d'arrêter cette introduction, c'est n'importe quoi, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une réaction à chaud de cet épisode, si vous n'avez pas vu Chrono Kinésie, quittez cette vidéo, allez voir l'épisode 1, voilà. Aujourd'hui, on va faire la réaction à chaud du premier épisode, un épisode que j'ai masterisé pour une campagne à la Bonneuberge suite à un financement participatif, et je suis très content de l'avoir fait. J'ai envie de vous révéler un peu mes secrets de tournage, que vous puissiez déjà voir ma réaction. Nous sommes le mardi avant la diffusion de l'événement, donc très clairement, comment vous expliquer que c'est demain et que je ne l'avais pas vu avant ? J'ai vu quelques morceaux à droite à gauche, j'ai contribué à l'écoute des morceaux, ce genre de choses, mais c'est la première fois que je vais voir l'épisode fini et j'ai trop hâte. Donc, on ne va pas perdre de temps, voilà, l'épisode dure assez longtemps. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler cette vidéo, si je vais cut dans les rushs ou autre, pour que ça soit peut-être plus lisse, plus lisible, ça ne sert peut-être à rien. Vous regardez avec moi pendant mille ans, mais en tout cas, dès l'instant, j'ai des choses intéressantes à vous partager, à vous donner. Je balancerai le, voilà, le... Je pense qu'il faut retirer l'épine d'un coup et qu'il faut lancer cet épisode. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la réaction à le show de ChronoKinesy. Riquet ! Putain, c'est carré, hein. J'étais tellement content d'avoir lu ça à ma table. Scandaleux ! Musique originale, Max Mammouth. Ok, stop. Déjà, excusez-moi, je mets déjà en arrière. Ok. Il y a déjà un indice sur la série dans le générique. C'est ici que vous l'aurez entendu pour la première fois. C'est un peu chuté, c'est moi qui... C'est mon MJ, mais je vous le dis. Voilà. Dans la zone de combat. L'arrivée au fond du haut noir. Une femme, blonde, aux yeux bleus, avec des mèches, rose, est dans un AV4. Oh, j'aime trop que ça commence comme ça, on ne présente personne. Oh, c'est génial. Alors, cet effet-là, j'avais été... J'avais été spoilé. Et à ce moment-là, d'un seul coup, une explosion retentit sur le moteur droit de l'AV. Oh ! Oh, la musique qui se lance au timing. Max Puré, les gars, JP, putain. Une grenade ou quelque chose vient d'exploser le moteur. Moi, j'aime trop. À moins d'un kilomètre de là, sur ce bâtiment, la station service... Regarde la tête de Rickette, s'il vous plaît. Il est stressé. Ça, c'est pas sa tête normale, ça. C'est pas une tête de roleplay, ça. Rickette, une tête de roleplay, c'est plus comme ça, tu vois. Là, quand elle a les yeux plussés comme ça. Oh, bordel, bordel. Nikos, il vient de tirer avec un lance-grenade dans un AV. Je croyais qu'il y avait une pénurie de grenades, je comprends que dalle. Oh, Kimou, ferme-la. Nikos, tu m'entends ? Nikos, est-ce que tu m'entends ? Le temps de réaction, Jines. Purée, t'es sérieuse, là, dépêche-toi. Ça pète de partout, t'entends pas ? Si, l'entends bien, laisse-moi le temps, quoi. Putain, j'y suis en train d'y aller, là. Le temps ? On se fait bombarder, s'il te plaît. On se fait bombarder. On a... Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te débrasses de cette neutre-neuse parce que sinon, on ne va pas pouvoir se sortir, en fait. Laisse-moi le temps, t'inquiète. J'y vais, ça fait des semaines et des semaines qu'on prépare ce coup. T'inquiète. Restez à couvert ! Oh là là, j'aime trop que la musique, elle annonce ce changement de rythme comme ça, c'est incroyable. Qui s'apprête à voler ce terrible. C'est incroyable. Ah, Jib et Max, franchement, la musique, c'est scandaleux tellement, c'est bien. C'est totalement des gars qui ont du chrome apparent, qui sont dégénérés. Il y a très, très peu de communication avec eux. C'est vraiment l'un des gangs les moins fréquentables de la ville. Tu grimpes... Le décor est génial. Le jour où je suis arrivé et que j'ai vu le décor comme ça, j'ai pété les pontes à mon steakmoul. Je vais vous faire ce tout premier... Allez ! Le décor, qu'est-ce que ça, c'est la gueule ? Je vais te demander de me faire le tout premier jet de cette aventure. Je vais me faire un jet de discrétion. La discrétion, ça sera dans le corps et ça sera la quatrième colonne. Voilà. Ah là là. Ah, c'est trop bien que tu l'as relancé là. Non, mais... Ah ! Pause. Alors déjà, c'est l'une de mes craintes. Alors, je vous avoue que quand j'ai lancé Chrono Kinesi, j'avais déjà en tête de commencer avec le personnage de Kalash Nichols, le personnage de Ines, parce que ça avait du sens que ça commence d'un coup, c'est Cyberpunk. Je vais dire la japonaise toujours pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo. Enfin bref, j'avais décidé de commencer avec Ines, mais avec le stress, la panique. Donc, il faut savoir, je le répète, que parmi les joueurs qui sont là, Ines n'avait jamais joué à Cyberpunk. On avait fait une session zéro, elle avait déjà fait du jeu de rôle, mais Cyberpunk en lui-même, elle ne l'avait jamais joué. Elle s'était évidemment à mort renseignée sur le jeu, les BD, la série, tout ce qui va avec. Et Eric, pareil, il a joué quelques fois, mais il n'a pas une grande expertise du jeu. Donc, quand elle a commencé à devoir faire son premier jeu, elle a un petit peu paniqué, parce qu'elle ne trouvait pas, elle disait, oh là, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle a la compétence ? Et je vous avoue que moi, j'avais un peu peur de ça, parce que le premier épisode, c'est l'épisode que j'aime le moins, et j'avais peur que d'entrer, ça casse un peu le rythme. Et là, il y a eu des petits cuts, ils sont parfaits, on dirait que c'est, je vais les remettre carrément, on dirait que c'est... Ah, non, c'est trop bien fait. Je pense que... Dites-moi en commentaire si vous étiez aperçu de ce cut-là, mais c'est génial. C'est beaucoup plus fluide, c'est super. Ah, c'est génial. Ah, ça me fait plaisir, putain ! Eh ! Quand même, double 1, double 1, les deux premiers jeux de l'aventure, c'est 2-1. Quelles sont les probabilités de ce truc-là ? Première interaction roleplay de la série, let's go ! De l'urbex. De l'urbex. Allez, je fais le d'urbex, ça, c'est la première phrase de chronokinésie. N'importe quoi ! Si je pouvais tout recommencer, je pense que je mettrais pas de coup... Enfin, je pense que je la jouerais purement narrativement ici. J'ai le regret d'avoir mis un combat un peu dès le début, de vouloir mettre en place les règles, montrer que c'était les vraies règles de cyberpunk. Et puis en fait, concrètement, c'est comme ça que j'aurais joué à la maison. Ça, c'est une certitude. Mais avec le recul, je me suis dit, peut-être que j'aurais dû faire une mise en place purement roleplay. Mais j'ai été partagé entre l'idée de me dire, non, il faut mettre le ton et les vraies règles, le jeu de rôle, comment ça se passe dans cyberpunk. Et comment, voilà, comment se déroule une action. Donc on va faire des vrais jets de dés, initiatives, attaques et compagnie. Même si vous verrez, normalement, si vous vous souvenez bien, il a presque pas de point de vue le mec, donc elle va se débarrasser en 2 secondes. Mais dans l'idée, j'aurais pas dû, j'aurais peut-être pas dû mettre un combat maintenant. Parce qu'imaginons que dans, tiens, on va continuer, mais imaginons qu'elle allait le faire 17. Elle aurait fait, imaginons qu'elle aurait fait un 1 ou encore. Ça aurait rallongé un peu cette scène de mécanique. Et pour une introduction, on a quoi ? On a 6 minutes ? Bon, ça va. Mais ça, je descends. Alors d'ailleurs, à savoir, l'équipement que porte Carl Schnickles sont des armes custom. Donc du jeu, qui sont très puissantes, c'est des katanas qui ont un dé en plus, en fait. Sur tous leurs dégâts, ce qui est extrêmement fort. Et ils ont tous été, toutes ces armes, toutes les armes que disposent des joueurs, ont été créées par 6HAD. J'ai peut-être spoilé un truc là, mais je crois que je n'ai pas le souvenir que c'est dit à un moment donné. Mais en tout cas, voilà, dans le background, vous l'avez. J'ai beaucoup aimé faire un être neutre. J'ai beaucoup aimé la jouer. Écoute, j'arrive là, j'ai une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe. Je descends. Et tu peux te débarrasser de la nature neutre d'abord, s'il te plaît ? Oui, sur le coup, putain. Ouais, bah d'accord. Regarde bien, Rickette, il me fait trop rire. Il est stressé. J'ai adoré Spenji. Doui, c'est de l'impro. J'ai sorti le nom, mais comme ça. Il n'a eu aucun nom, ce mec. Mais je fais souvent ça. Et ça commence souvent par des noms avec des D. Je ne sais pas pourquoi. Doui, Danny, Donnie. Enfin bref. Attends, attends. On peut peut-être s'arranger, ok ? J'aime beaucoup ce personnage. Vous ne la reverrez plus jamais. T'es pas ça. Putain, mais t'es qu'une gamine. T'as quoi, 14, 15, 16 ans ? J'avais... Oh ! Attends. Oh, c'est trop bien. Oh là là ! La transition musicale. Les effets de glitch. Oh, c'est trop bien. Purée. J'avais anticipé que la présentation du personnage, elle arriverait plus tard. Parce que je trouve que des fois, en entrée de jeu, c'est un peu... Pour le rythme, c'était pas fou. Donc j'avais déjà prévu de la présenter une fois qu'elle s'était débarrassée de la situation. C'est une petite information assez drôle. Inès avait fait son personnage sur le jeu Cyberpunk 2077. Elle a retranscrit ce qu'elle avait créé sur le jeu vidéo dans Cyberpunk Red. Enfin, pour iconiser le personnage. D'ailleurs, à ce moment-là... Oh là là ! J'avais spoil ! J'allais spoil ! Mais comme un gros tebet ! J'allais dire une dinguerie ! Alors, pour ceux qui suivront ce programme sur Tipeee, parce que les tipeurs pourront avoir accès à ce type de vidéo, je vous en parlerai plus tard, quand cet événement sera arrivé. Je ferai une ref à ce passage. Mais ouais, j'allais spoil. On reprend l'épisode ? Arrêtons de faire des connes. Tu vois, cette panne qui est là, pour le coup... La génération rouge existe vraiment. En 2045, l'air du rouge, il y a une génération rouge. C'est des jeunes qui ont monté un gang dans les zones de combat. Et derrière, il y a des figurines qui sont fantastiques. Je crois que j'ai une tête, j'ai une boîte qui traîne quelque part. Apex est une vraie référence du jeu de plateau, jeu de figurines, Cyberpunk, Combazone, que vous avez en fond de vidéos là-bas. Et en fait, Apex, c'est vraiment le leader en tant que figurine. C'est le leader de la génération rouge. Donc j'ai transposé des références du jeu de plateau à la partie. Et il a vraiment le même design. La description vient de la figue. Et je vous avoue que toutes les notions gang un petit peu de ce bordel là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment une volonté de les incorporer dans mon scénat. On verra pour regret aussi qu'il y a Maelstrom, elle qui est de la génération rouge. Je voulais qu'il soit vraiment... Que les gangs soient au cœur du projet. Je voulais vraiment faire un épisode version Matt Mercer un petit peu. C'est-à-dire que l'épisode 1, c'est vraiment juste la découverte des personnages. On les amène progressivement dans leur lieu de vie, dans ce qu'ils font. Il y a une scène de roleplay. En une scène, on comprend d'où ils viennent et qui ils sont. C'était vraiment ça la volonté. Pour ceux qui ont vu Calamity, je trouve que Brennan Lee Mulligan le fait tellement bien. Dans l'épisode 1, il passe de joueur en joueur. Il incorpore parfaitement leur style, leur vision des choses, qui ils sont. Et la seule différence, c'est que moi, mon épisode dure 30 minutes. Donc il fallait que je le condense en 30 minutes, mais j'ai beaucoup moins de joueurs aussi. Donc c'était faisable. Et je trouve que c'est super bien fait. C'est Lucien, qui m'a fait toute la description du bar. Quand il avait fait une partie de Cyberpunk, c'était pour un salon de la science-fiction, je crois. Il y avait ce délire des pommes électriques, évidemment la référence à LBA, à la Bonneauberge. Et tous ces poneys qui sont en gros les QG du consortium. Je voulais faire cette ref. Et le pomme électrique, c'était celui-là. Et puis je lui ai dit, « Toi, le bar, tu le vois comment si tu avais un bar ? » Et il m'avait fait la description il y a un bout de temps. Et si vous regardez bien, sur son visage, quand je fais la description, il a un petit... Ah ! Cool ! Max ! Les bons sons, c'est trop ! Ah ! Les bons sons, avec les images... Oh ! Alors, écoutez ce petit... Je vais chialer. Je vais chialer. Ah ! C'est trop ! Assez marqué. Il a le visage assez épais, avec une mâchoire bien carrée. Et... Il s'intègre mortel, le casque en bas à droite. Je sais même pas si c'est un casque. Je sais même pas si c'est ça. Donc, oui. Notre cher Lucien joue un teki. Très clairement, l'une de mes classes préférées de cyberpunk, avec le rockeur. Teki rockeur, c'est... Vraiment deux... Deux archétypes que j'adore. Alors, dans l'idée, dans la conception du personnage, Lucien est très fort. Il a des stats vraiment très poussées. C'est un vieux de la vieille, et donc, évidemment, il va... Il a pas toutes les notions physiques et tout, mais il sait se servir à son fun, et surtout, c'est... C'est une légende dans Night City. L'idée, c'était de faire un groupe qui... Qui... Au lieu de se découvrir et de lancer dans ce premier coup, au contraire, ils sont pour... Voilà, ils sont dans leur ultime mission. C'est vraiment la dernière danse, quoi. L'effet un peu... L'effet un peu conclusion d'un arc narratif, en fait. Il est sur le point de s'ouvrir. Une canette d'African Twist. Alors ça, l'African Twist et toutes ces... Toutes ces bouteilles, là, qui sont là, là. Les canettes qu'il voit, là, c'est vraiment une idée de Lucien. Il les avait tous imprimées, il les avait mis autour des canettes classiques, et ça marche, mais... Tellement bien. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont oublié, ils ont dit qu'ils le mettraient sur le Patreon. Allez voir sur le Patreon, il y a plein de trucs vraiment très cool. Oh ! Encore des pieds, j'adore. Le parfum phéromane, vous allez voir. Tu peux rien qu'en les voyant arriver dans ce bar, sentir, pardon, le parfum qu'on utilise. C'est des bioparfums qui, tu sais, qui sont censés attirer l'honneur. Le phéromane. Exactement. Les bioparfums. C'est exactement ça. J'avais donné une consigne à mes joueurs. Je leur avais dit à Inès et... à Inès et Eric. Si jamais, à un moment donné, vous parliez d'un truc et que vous êtes pas sûr que ça existe encore à l'époque en 2045 dans l'ère de Night City et tout, vous mettez Sainté devant. Et ça marche toujours. Nan, tu vois. Et là, il y a ce truc qui rentre et il va jusqu'à dans l'arine. Comme les gars afro-américains, ses lunettes, les cheveux colorés, assez courts, rasés assez courts. Il a une veste en jean. Je suis un expert des personnages des villes. Qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? C'est un ancien. Eh, l'ancien. C'est ici que ça se passe ou quoi ? C'est quoi, là ? C'est ça ? C'est ici que ça se passe ou pas ? Je sais pas comment. Il faut parler de quoi. La fête, la fête, là. Il y a une fête, là. Non, c'est pas la fête ici. C'est un établissement tranquille. Il se tourne là, son pote. C'est pas la fête ici. C'est pas la fête. C'est pas un enterrement non plus, mais on est pas là pour... Enfin, c'est pas une boîte de nuit, quoi. On est au... Il est 15h. Alors, la petite info. Dans mon scénar, dans mon scénar, je n'avais pas prévu qu'il était 15h. Hop là. Je vous le dis. Ça, c'est pour vous. Je vous le donne comme ça. Dans mon scénar, il n'est pas 15h. Techniquement, il n'est pas 15h dans le scénar du tout. Et la temporalité, vous verrez, elle a un enjeu. Elle est très importante. Et du coup... Allez, hop, allez, on change tout. Hop là. Woup, woup, woup. En même temps, c'est ma faute. Je ne lui avais pas donné l'heure. Je n'avais pas donné le contexte. Enfin, je ne me souviens pas l'avoir fait, en tout cas. Et voilà. Donc là, ça commence. 15h. Il est 15h désormais. Vrai ou faux ? Je n'avais pas du tout prévu qu'il soit 15h. Là, c'était déjà le soir de base. Il est trop mignon, Lucien. Il m'aide. Il me donne les mots. Il sent que je rame un peu. C'est ce qu'on nous a dit. La transition de musique, elle est folle. Ah, les lunettes sont un atout formidable. C'est pour ça que je ne mets pas de lentilles. Je joue souvent que des lunettes parce que... Enfin, quand je suis chez moi, généralement. Je peux les retirer, les enlever. Ça donne tout de suite un nouveau ton au personnage. C'est très cool. Tu sais, je me décale de... Tu sais, je l'avais vu juste en face. Je me décale juste pour voir Reyes derrière. Non, mais il n'y a pas de tête. Il vous trompe de vous. Regardez, vous voyez le bouche. Regardez bien. Je n'ai pas de nom. Là, je suis dans l'impro. Je n'ai pas de nom pour lui. C'est de l'impro. Impro. La blague, elle sort de nulle part. Je l'ai sorti comme ça. En vrai, on pourrait croire que ce genre de blague, c'est super maîtrisé et tout. Ouah, trop marrant. Il a déjà prévu le nom du mec. C'est trop drôle. Effet comique de fou. Non, non. C'est juste que dans la vie, je suis un très gros con. Et être te baisse, ça aide. Parce que ça te permet de sortir des trucs vraiment débiles. Et là, c'est vu vraiment. Mais d'un naturel abominable. Vous pouvez prendre quelque chose à boire. Ouah, non, non. On ne va pas vous embêter. J'aime bien que le personnage ait un peu de profondeur, le PNJ. Parce qu'il a vraiment deux niveaux. Quand il arrive, on le voit comme un antagoniste. Et une fois qu'il apprend qui il est, il a tout de suite cette notion de... On voit que c'est un péquino, quoi. Tu sais, dans ce coin, partout où il rentre, il se croit tout bien. Là, c'est deux gars qui sortent. Du bar. Et tu les vois parce que c'est une énorme belle vitrée. Mon riquette. Donc ils sont à l'extérieur et... Il est stressé, je vous le dis. Je le connais. C'est peut-être mon frère ou son cousin. Tu vois. Au revoir, votre chien. Voilà. Je sais que tu n'as pas de rendez-vous, mais je lui ai dit qu'on se connaît. Veuillez-moi. Et du coup... Alors, les deux personnages qui viennent là, ils font partie de la session zéro que j'ai faite avec Inès et... Et Eric, du coup. Riquette. C'est un bœuf, ton cousin ? Le gros Gaïa que tu as gentiment traité de bœuf se tourne vers Mamad qui semble être son cousin. Il dit, cousin. Il regarde vraiment tout autour de lui ce vieux conteneur rougeâtre, bien vieilli avec tout ce qui traîne partout. Il fait... Oh, les transitions, c'est trop bien. Je vais pleurer. Oh là là, j'allais spoil encore. Il faut que je me gère. Il faut que je me gère. Mais ouais, mon petit riquette, je suis trop content. Je suis assez grand de taille et comme tu l'as dit, je suis afro-américain. Ok, je suis Ibrahim. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je fais des abdos. Ça, je l'avais là. J'avais déjà un saut de scène. Pas des abdos normal. Quand il m'a dit, je veux être charcutorque, je lui ai dit, mec, ce serait tellement cool que... Tu pillonnes comme des abdos. Mamad, tu peux venir me voir, toi, toi ? Ouais. Tu fais quoi, je fais des abdos, moi ? Mais tu fais tout, toi. J'adore cette idée qu'il soit charcutorque, mais esthétique. J'adore. J'adore. La sexualité en cyberpunk, elle est décomplexée. Donc, il fallait qu'on marque le coup des premiers épisodes. Il ressemble tellement à l'acteur, là, comme il s'appelle cet acteur. Je vous mets l'image, mais s'il ressemble tellement, je trouve qu'il a tellement à la même tronche. C'est incroyable. Attends, c'est assez rare que les gens aient crié comme ça. Ça, ça m'avait surpris qu'il me dise ça comme ça. Je me suis déjà eu le père direct. Il y a... Un pro. C'est de l'art. Un pot direct. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Je n'avais pas confiance. Je n'avais pas peur qu'on m'arrive, mais je ne sais pas. Je ne me sentais pas en dormi total. Là, c'est privé de jokes. Parce que j'ai déjà utilisé, évidemment, vous vous en doutez bien, cette expression dans d'autres jeux de rôle. Et puis, la dernière fois qu'ils l'avaient fait, on avait déjà joué à Deadland ensemble et Mouchapé disait Chiqui Chiqui, donc ils le savaient. Oh, le bruit des voitures est cool. Où est-ce qu'ils ont trouvé ? C'est son ambiance, là. Mais il y a aussi un navet qui passe au-dessus de ton bar et du conteneur d'Octus. Il y a tout un bordel monstre qui apparaît. Et il y a un homme qui ouvre une porte, qui sort un énorme mégaphone. Il a l'air d'appuyer sur un audiovox, sûrement du chrome qui est dans sa gorge. L'homme a des allures mexicaines, une barre dépêche, tout grand, tout grand. Le meilleur PG du monde. Mouchapé, c'est sa création, c'est... Mouchapé, c'est... On le met partout. Yes, oui ! Allez voir. Allez voir le GDR Stories sur Deadland. C'est de là que vient Mouchapé. Oh, non ! Je n'y crois pas. Non, mais même moi, je me suis fait... Je me suis fait pranker, là. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On va aller pleurer jusqu'à la semaine prochaine. Allez, salut ! Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. Oh, je suis très content. Je suis vraiment extrêmement content. C'est dur de ne pas spoiler. Je vous avoue, j'étais un peu dans l'admiration. J'essaierai pour les prochains épisodes de vous en donner un peu plus. J'essaierai aussi de faire ces réactions avec d'autres personnes. Si je croise Ricket ou autre, on va pouvoir essayer d'en faire quelques-uns à deux, comme ça. Et puis, peut-être que ça sera aussi purement que du vocal. C'est un format que j'ai piqué encore à quand même deux bâches, parce que j'aime cet homme. Il est tellement fort et tellement doué que c'est trop cool. Et puis, j'étais ravi de faire cette réaction avec vous, en fait. Voilà. Puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Toutes vos interrogations sur la série ou autre. Et puis, abonnez-vous à la Bonhauberge, en fait. Parce que ChronoKinésie, c'est de la boulette et c'est très, très cool. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Let's go ! Sous-titrage ST' 501